Merci de nous avoir rejoints pour notre conférence du Hub Créatif de ce rein dédié à la thématique du phytomanagement. Pour ceux et celles qui ne nous connaîtraient pas encore, le Hub c'est un projet qui est porté d'une part par l'Université de Liège et plus principalement par Liège Créative et d'autre part par l'AREPS qui est l'agence chargée du redéploiement économique du bassin sérésien. Les thématiques qu'on aborde aussi tout au long de nos différents événements sont toujours en lien avec l'innovation. La créativité et l'entrepreneuriat et sont principalement centrées évidemment sur la reconversion du territoire et en particulier celle des friches sérésiennes. Cette reconversion des friches est cruciale de plusieurs points de vue, d'un point de vue économique, environnemental mais aussi social. Le phytomanagement propose une gestion durable de ces sites qui sont dégradés pour être en phase avec les enjeux actuels comme le réchauffement climatique mais aussi l'effondrement de la biodiversité ou encore le développement d'une économie circulaire et durable. À ce Rhin, les friches sont particulièrement polluées, vous le savez, et elles sont donc un terrain d'expérimentation et d'exploitation propice à ce type de processus. Cette rencontre va justement avoir pour objectif d'informer sur cette notion de phytomanagement mais aussi d'identifier les entreprises susceptibles d'utiliser de la biomasse comme matière première. Nous allons accueillir ce matin pour cela Cécile Nouet qui est docteure et chercheuse en biologie à l'Université de Liège. Elle présentera le projet EcoSol. Ce projet a pour objectif de redonner de la valeur aux terrains pollués en cultivant des espèces végétales tolérantes à la pollution pour produire des molécules valorisables dans différents secteurs. Les résultats des essais expérimentaux qui ont été faits lors de ce projet seront présentés. D'autre part, nous accueillerons également Aricia Evlar qui est docteure et chef de projet en production de biomasse chez Valbiome. Elle présentera au travers de différents cas concrets les actions menées dans le cadre du projet New Zealand dont l'objectif est de dynamiser l'opérationnalisation du phytomanagement par les acteurs territoires. Bonjour à tous d'abord et merci au créatif de Serein de nous permettre de présenter cette thématique. Nous sommes ravis de l'intérêt qui est porté sur cette thématique. Nous avons décidé finalement de parler d'une seule voie du phytomanagement et non de présenter chacune les projets dans lesquels nous sommes impliqués parce que l'idée de cette rencontre conférence était vraiment d'informer sur cette thématique, donc le phytomanagement et d'informer sur les initiatives en cours, en particulier en Wallonie. Et aussi, notre souhait, c'est d'initier, de développer, de renforcer les projets de phytomanagement en Wallonie. Donc, dans ce but-là, on s'est dit que c'était plus intéressant de parler ensemble et de défendre cette thématique. Je vais peut-être laisser Aricia te présenter. Oui, merci Cécile. J'espère que tout le monde m'entend bien. Donc, voilà, Aricia Evlar, je suis biologiste de formation avec une thèse doctorat en sciences et gestion de l'environnement. Et mon dada, depuis pas mal d'années maintenant, c'est de pouvoir rendre opérationnel le phytomanagement sur le terrain parce que c'était justement l'objet de ma thèse il y a quelque temps. Je n'ose pas compter les années. Et justement, ce lien avec l'économie, les nouvelles économies que l'on voit et cette fameuse valorisation en biomasse. Donc, c'était pour pouvoir aller de l'avant dans la concrétisation de projets. Donc, je vais, je suis également biologiste. J'ai rejoint l'université de Liège il y a à peu près 12 ans maintenant et je m'intéressais en premier lieu à l'étude fondamentale, l'étude de plantes qui sont hyper accumulatrices de métaux et donc qui sont notamment utilisées, on va le voir dans le phytomanagement. Et donc, depuis 2016, je suis impliquée dans un projet qui s'appelle Ecosol, qui est un projet fédère et toujours au sein de l'université de Liège. Et je suis engagée sur ce projet en tant que chef de projet. Je vais d'abord vous présenter de manière globale le phytomanagement, puis Aricia vous présentera l'émission de Valbium, puis ensuite je vous présenterai les résultats préliminaires du projet Ecosol. Puis ensuite, Aricia reprendra la parole pour présenter deux autres cas concrets de phytomanagement en Wallonie et puis on conclura sur cette thématique. Donc, nous pensons que le phytomanagement est une des solutions dont on dispose pour la reconversion et la réhabilitation des 10 000 hectares de friches qui sont recensées en Wallonie. Ces friches présentent plusieurs problèmes en termes économiques. Donc, ce sont des terrains vacants qui restent à l'abandon pendant de nombreuses années sans aucune activité économique. En termes environnementaux, souvent ces friches sont polluées à différents niveaux avec différents types de pollution et donc ça génère un risque pour l'environnement et pour la santé humaine. Et ces terrains qui restent à l'abandon pendant de nombreuses années sont aussi colonisés très souvent par des plantes invasives qui vont menacer, prendre la place de la flore locale. Donc, c'est un problème environnemental. Et enfin, en termes sociaux, ces friches créent des nuisances, notamment visuelles, et impactent souvent la qualité de vie des riverains. Et donc, cette réserve de terrain qui est souvent revégétalisée, qui représente aussi des îles au vert en ville, a longtemps été perçue comme un fardeau. Mais maintenant, de plus en plus, on conçoit ces réserves de terrain également comme une opportunité pour gérer un certain nombre de problèmes auxquels on doit faire face, qui sont notamment l'artificialisation des terres, le besoin croissant de terrain pour la production de biomasse, notamment énergétique, la relocalisation de filières de production, mais également en termes d'effondrement de la biodiversité. Nous pensons que le phytomanagement peut intervenir. Quand les friches sont polluées, on utilise différentes méthodes comme l'excavation, le traitement hors du site, l'enflouissement ensuite des déchets, ou alors un traitement in situ, pour soit dépolluer, donc in situ, c'est-à-dire sur la friche, dépolluer sur la friche, pardon, soit immobiliser les contaminants, soit contenir les contaminants. Ces méthodes sont très efficaces, sont très rapides et efficaces, mais par contre, elles ont un coût qui est assez élevé, et donc c'est très difficile de concevoir de dépolluer toutes les friches, les sites pollués qui sont présents en Wallonie par ces méthodes-là. Et il y a une bonne quinzaine d'années, a émergé des méthodes qu'on a appelées d'abord phytorémédiation et qu'on appelle maintenant phytomanagement. Ce sont des méthodes pour gérer un peu différemment les friches et permettent d'intégrer les sols pollués dans des projets d'aménagement, mais également de concilier la réhabilitation des friches avec des démarches plus durables et de permettre de redonner de la vie au sol. Donc, le phytomanagement vient en complément des autres méthodes qui sont utilisées pour la reconversion des friches, et le phytomanagement ne va pas s'appliquer sur les mêmes friches que les autres méthodes. Qu'est-ce que le phytomanagement ? Donc, c'est en fait utiliser le recours à un couvert végétal qui va répondre à de multiples fonctions. Le couvert végétal va d'abord avoir un impact sur la biodiversité. Ici, vous voyez le cas de l'île au Corsaire, ici à Liège, sur un site qui est toujours très pollué en zinc, plomb et cadmium. Vous voyez une photo avant la mise en place du couvert végétal et ensuite après la mise en place d'un couvert végétal, notamment avec des espèces végétales dites calaminaires, parce qu'elles se développent sur le zinc, donc la calamine. Et donc, ce couvert végétal va permettre de renforcer les fonctions du sol, mais aussi d'avoir un impact positif sur la biodiversité. Mais pas seulement. Ce couvert végétal peut avoir également une action sur les polluants. Donc, il existe trois grands types d'espèces végétales qui vont avoir des propriétés différentes. Donc, la première catégorie d'espèces végétales vont être capables de stabiliser les polluants au niveau des racines et donc d'empêcher d'une part que les polluants soient transférés dans les eaux souterraines et donc dans la nappe phréatique, mais aussi ces polluants ne vont pas être transférés dans les parties aériennes. Donc, ils vont vraiment être stockés au niveau du système racinaire. Ce type d'espèces végétales va contribuer à ce qu'on appelle la phytostabilisation, autrement dit la stabilisation des polluants au niveau du sol par les plantes. Une deuxième catégorie de plantes a la propriété d'absorber les polluants présents dans le sol par les racines et de transférer ces polluants dans les parties aériennes et de les stocker au niveau des feuilles. Et donc, ce mécanisme permet en fait d'extraire les polluants présents dans le sol dans les parties aériennes et ces parties aériennes qui sont donc enrichies en polluants doivent être ensuite évidemment soit traitées comme un déchet, soit alors on peut valoriser la biomasse produite. Donc ici, il s'agit donc d'une méthode de phyto-extraction, donc extraction des polluants par les plantes. Et puis, il existe une troisième catégorie de plantes qui, elles, vont être capables de dégrader les polluants organiques cette fois, soit au niveau des racines, soit au niveau des parties aériennes. Et donc, on parle ici de phyto-dégradation, donc dégradation des polluants organiques par les plantes. En plus de cette action sur les polluants, on peut évidemment valoriser la biomasse produite par les plantations donc issues du phyto-management. Et c'est très intéressant de pouvoir valoriser cette biomasse. De nombreux laboratoires de recherche par le monde travaillent sur cette question-là parce que se pose la question de plus en plus de la compétition pour la production de la biomasse entre des sites marginaux et des terrains agricoles. Donc, pour réduire la pression sur les terrains agricoles, il est intéressant de pouvoir développer la production de biomasse sur site marginal. Et donc, comme je vous l'ai dit, de nombreux projets sont en cours pour travailler sur cette question-là. Et ici, je vous donne l'exemple d'un projet qui est développé en France qui s'appelle Phyto-Fiber qui repose sur deux autres projets également développés en France qui s'appellent BioFiltree et Prolifit. Et donc, ici, il s'agit de valider la valorisation de fibres végétales à partir de biomasse produite sur sol pollué. Et donc, dans ce cas-ci, vous voyez qu'on a des plantations de peupliers et d'orties qui sont mises en place pour la production, de tester la production de panneaux isolants. Donc, vous voyez, le phytomanagement répond à des enjeux multiples et c'est ça la force de cette alternative. C'est à la fois d'avoir un impact positif sur l'environnement, donc en termes de biodiversité, de pollution, mais aussi ce couvert végétal permet d'empêcher les espèces invasives de se développer. Donc, ça permet de lutter contre les espèces invasives. Et ce couvert végétal va évidemment pouvoir contribuer à une meilleure qualité de vie pour les riverains qui vivent autour de ces terrains qui sont jusqu'à présent abandonnés. Mais aussi, ce phytomanagement a un intérêt en termes économiques par la valorisation de la biomasse, soit sous forme de matériaux, soit sous forme de molécules. Donc, c'est une question qui intéresse de nombreux acteurs dans le monde, aussi bien des chercheurs que tous les acteurs de la reconversion des friches, des aménageurs. Je voulais ici mettre l'accent sur un consortium européen qui a publié de nombreux travaux sur ce sujet depuis presque une vingtaine d'années et qui est toujours très actif et leurs travaux sont toujours assez inspirants. Et donc, il s'agit d'un consortium européen qui a mis en place des plantations et des friches, des essais sur des friches pilotes depuis de nombreuses années qui sont basées, comme vous le voyez, sur cette publication en Autriche, en Belgique, c'est en Flandre en fait que sont développés les essais pilotes dans ce cadre, dans ce projet, en France, en Allemagne, en Pologne, en Espagne, en Suède et en Suisse. Donc, c'est un consortium qui continue à être très actif et qui nous a beaucoup inspirés dans le développement des projets. Et puis, je voulais mettre aussi l'accent sur une ONG qui est présente au Royaume-Uni et aux États-Unis et qui réfléchit à une reconversion des friches avec des pratiques plus durables et donc notamment en utilisant le phytomanagement dans certains cas. Donc, je vais maintenant céder la parole à Aricia Eblard qui va nous présenter Valbiome. Merci, Cécile. Oui, voilà ici l'objectif dans le fait de parler d'une seule voix, mais c'est plutôt à ce stade-ci de faire le lien quant au projet de phytomanagement lorsque ce projet est lié à une production de biomasse. Donc, production de biomasse, c'est toute cette matière d'origine végétale ou animale que l'on peut transformer, que l'on peut utiliser pour faire de l'énergie, de la matière, donc les matériaux de construction, notamment, et aussi tout ce qui est moléculaire. Donc, toute cette chimie qui nous entoure au quotidien sans qu'on ne s'en rende compte. Et donc, tu peux passer à la dia suivante. La mission principale de l'ASBL Valbiome, c'est de stimuler et d'accompagner toutes ces initiatives dans la valorisation, enfin, dans la production, transformation et valorisation de la biomasse non alimentaire. Tu peux passer à la dia suivante. Et donc, on est une équipe d'une bonne dizaine de personnes où on travaille sur différentes thématiques, soit en termes de valorisation énergétique de cette biomasse, méthanisation, biocarburant, bois énergie. Il y a cette éco-construction aussi que l'on entend de plus en plus parler. Donc, ce sont les isolants, les matériaux de construction dans leur généralité. Il y a aussi cette gestion des espaces verts, horticoles, maraîchers, où on fait usage, en fait, de paillage issu de biomasse pour éviter d'utiliser des produits chimiques, de toute façon, qui sont progressivement interdits dans différents secteurs. Bien évidemment, il y a aussi tout ce qui est bioraffinerie. Donc, c'est comment, dans cette biomasse, dans cette matière végétale ou autre, on peut aller rechercher des molécules d'intérêt pour, comme je le disais tout à l'heure, cette chimie qui nous entoure, que ce soit au niveau pharmacie, cosmétique, les plastiques, nos voitures, etc. On est entouré de toute cette chimie. Et l'idée, c'est d'aller non plus chercher ces molécules dans tout ce qui est pétro-sourcé, et bien tout ce qui est bio-basé. Et vous entendez aussi, de plus en plus, parler de cette relocalisation de la production de fibres au travers du chanvre, l'un, pour tout ce qui est textile et autres, également sous, dans notre territoire. Tu peux passer à la dièse suivante. Et donc, voilà, nous travaillons à différents niveaux. C'est stimuler l'échange d'expertise et de collaboration avec les professionnels du milieu, de vous accompagner dans vos projets, de sa conception à l'aboutissement, inspirer, conseiller, outiller. Nous avons beaucoup d'informations à partager. et bien sûr, de sensibiliser aussi le public à cette économie bio-basée, donc l'usage de cette matière végétale ou animale pour aller vers une nouvelle économie et qui se veut circulaire aussi. Donc, on est fort de notre expérience en interne, mais aussi et surtout grâce à notre réseau membres qui est relativement important et avec lesquels donc les membres on a beaucoup d'échanges et qui renforcent justement cette expertise en Wallonie. Alors, dans l'équipe, personnellement, je travaille davantage à développer ce qu'on appelle la production de biomasse, donc c'est-à-dire que pour pouvoir alimenter cette filière de valorisation, qu'elle soit énergétique, construction ou autre, il faut avoir cette matière première-là. Donc, comme le disait bien Cécile tout à l'heure, il s'agit de réfléchir où produire cette biomasse. elle peut être faite sur sites agricoles, soit en plein ou plutôt en zone marginale, en bande notamment. Mais, comme l'a très bien expliqué ma collègue, il y a ce conflit d'usage, notamment avec l'alimentaire versus non-alimentaire qu'il faut savoir entendre et d'où l'idée qui n'est pas nouvelle de s'intéresser au développement des sites dégradés, donc ce foncier qui peut être utilisé pour cette nouvelle économie. Et donc, qu'est-ce que la biomasse, ou pas ton, tu peux revenir juste ici, c'est au niveau des cultures végétales, mais juste pour vous aider à imager un peu tout ça, c'est des espèces comme le saule, haule, pepillé, miscanthus, chanvre, et quand on parle de sites marginales, c'est cette surface délaissée qui ne peut ni accueillir de projets immobiliers ou de cultures alimentaires, et ici, la définition n'a pas été remise à jour, mais il s'agit aussi d'intégrer les notions de biodiversité parce qu'il y a un usage par rapport à cela également. Tu peux passer à la diapositive suivante. Donc voilà, aujourd'hui, avec celle-ci, on voulait parler d'une seule voie pour vous montrer des cas concrets et comment, en Wallonie, on vise à dynamiser un peu plus cette notion et à le rendre opérationnel sur le terrain. Je te cède la parole. Donc, je vais vous présenter si j'arrive à passer à la diapositive suivante. Voilà. Je vais vous présenter maintenant les résultats préliminaires du projet Ecosol sur lequel on travaille maintenant depuis quelques années. Donc, le projet Ecosol s'inscrit vraiment dans la thématique du phytomanagement parce que l'idée, c'est donc d'utiliser des plantes pour redonner de la valeur aux friches. Et donc, le projet part d'un constat qui est que les plantes produisent naturellement des molécules en réponse à des stress environnementaux. Donc, ces stress peuvent être la sécheresse, la présence de ravageurs, et évidemment la présence de polluants. Et donc, ces molécules sont potentiellement valorisables. Et donc, deux questions sont à la base du projet. C'est, est-ce qu'il est possible de mettre en place des plantations pour un usage temporaire des friches, c'est-à-dire avant les travaux d'assainissement, pendant et après les travaux d'assainissement, parce que les périodes avant et après les travaux d'assainissement sont parfois assez longues, même après l'assainissement, des fois, il se passe plusieurs années avant qu'un projet soit développé. Et donc, la deuxième question que le projet Écosol pose, c'est, est-il possible de produire des molécules valorisables à partir de plantes qui sont tolérantes à la pollution ? Et donc, les molécules visées dans le projet Écosol, c'était plutôt des molécules pour le secteur pharmaceutique a priori. Donc, le projet implique cinq laboratoires de l'Université de Liège avec des expertises complémentaires en adaptation des plantes à leur environnement, l'analyse des polluants organiques, la relation sol-plante, la mise en place d'essais expérimentaux sur sol pollué et l'identification et la caractérisation de substances naturelles ayant une activité thérapeutique. Ce projet fédère et porté par la commune de Sambreville où est située la friche pilote. Donc, la commune de Sambreville qui est située dans la province de Namur présente un certain nombre de terrains pollués comme vous le voyez sur la carte ici colorée en orange. Parmi ces terrains pollués, nous avons la friche qui nous intéresse qui est un terrain de 5 hectares qui s'appelle la Produits chimiques d'Ovelet. Pourquoi Produits chimiques d'Ovelet ? Parce qu'elle est située à Ovelet, vraiment en face du centre-ville d'Ovelet et elle a accueilli pendant un peu plus de 100 ans donc de 1851 à 1982 une usine de produits chimiques comme vous le voyez sur la petite carte postale qui date des années 1920. et donc ce terrain après déconstruction de tous les bâtiments de l'usine est resté à l'abandon jusqu'en 2016 jusqu'au début du projet Écosol et comme vous le voyez sur cette photo aérienne qui est datée de 2016 la végétation a repris ses droits alors que comme je vais vous le montrer dans quelques dias le site est très pollué il s'agit d'une friche extrêmement polluée mais pourtant la végétation au fur et à mesure des années a recolonisé le terrain. Donc le but du projet c'était comme je l'expliquais de vérifier d'abord si on est capable de mettre en place des plantations avant pendant et après les travaux d'assainissement donc dans notre cas les plantations ont été mises en place en parallèle des travaux d'assainissement effectués par la SPAC et donc les différentes phases des travaux étaient le déboisement l'investigation du sol et les travaux d'assainissement donc le projet a démarré en 2016 avec un inventaire floral le but était d'identifier les plantes qui sont tolérantes à la pollution sur cette friche nous avons ensuite donc récolté certaines de ces plantes et du sol associé à ces plantes pour caractériser le sol et les plantes en laboratoire et ensuite une fois que la SPAC a réalisé le déboisement et l'investigation des sols nous avons pu mettre en place une première plantation donc ça c'était en septembre 2018 une première plantation qui a duré un an donc nous avons récolté en août 2019 puis une deuxième plantation a été mise en place juste avant les travaux d'assainissement comme on dit ces travaux vont se terminer ici au mois de juin et donc en septembre la friche assainie sera disponible pour une troisième plantation donc la biomasse qui est produite par ces plantations est caractérisée au laboratoire donc l'idée au départ peut-être je vais revenir sur ces diapositives l'idée au départ c'était d'utiliser si possible les espèces végétales identifiées sur la friche les utiliser pour la plantation malheureusement si je peux dire les choses ainsi on n'a pas pu mettre en place on n'a pas pu utiliser les espèces identifiées sur la friche parce que soit les espèces étaient très difficiles à cultiver et donc on ne pouvait pas risquer de mettre en péril la plantation avec ce genre d'espèces soit les espèces avaient un cycle de vie trop long et donc ça ne se prêtait pas au déroulement en tout cas du projet proprement dit donc nous avons décidé d'utiliser le colza comme comme espèce testée pour le dans le cadre de ce projet pourquoi le colza tout d'abord parce qu'elle fait partie est partie d'une famille d'espèces végétales une famille de plantes qui sont très bien étudiées au laboratoire depuis de nombreuses années et donc on a de nombreuses données en termes physiologiques et en termes aussi génétiques parce que ça nous intéressait d'avoir des données génétiques aussi sur ces plantes et un trait de caractère de ces plantes c'est qu'elles sont tolérantes aux métaux lourds ce qui était forcément indispensable pour notre projet d'autre part comme vous le savez les méthodes sont très bien connues et maîtrisées pour cette espèce et la biomasse est valorisée évidemment en agroalimentaire mais ça ne nous intéresse pas dans notre cas mais également dans d'autres secteurs comme les cosmétiques l'hygiène les lubrifiants la construction le phytopharma donc dans le cadre du projet Ecosol on s'est intéressé à trois familles de composés qui sont les phytostérols les glucosinolates et les composés phénoliques ces trois familles de 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 composés sont potentiellement valorisables dans le cadre des des composés phénoliques qui sont déjà largement utilisés dans le secteur pharmaceutique parce qu'ils ont des propriétés thérapeutiques très intéressantes mais aussi dans le secteur cosmétique l'emballage et le textile pour les phytostérols et les glucosinolates donc ces deux types de composés ont des propriétés anti-cancers et anti-microbiennes et dans le cas du phytostérol on était aussi intéressés par ces molécules-là parce qu'elles entrent dans la synthèse de pilules contraceptives donc nous avons mis en place la première plantation entre 2018 et 2019 sur deux parcelles le site je vous l'ai dit est très pollué donc il est pollué en métaux lourds mais aussi en polluants organiques qu'on appelle HAP donc ici je vous présente les concentrations en certains métaux donc arsenic cadmium mercure plomb et zinc sur la parcelle une sur les deux parcelles donc parcelle une et parcelle deux et comparer vous pouvez comparer les concentrations avec un sol que je dirais naturel qui est en tout cas pas non pollué on va dire vous voyez que les les concentrations en métaux lourds sont très élevées et nous avions nous avons une différence entre les deux parcelles donc ça nous intéressait de comparer le résultat les résultats en termes de biomasse et de molécules entre ces deux parcelles donc ici les les plantations de 2018 2019 donc sur la parcelle une et la parcelle deux le premier résultat du projet Ecosol c'est qu'on a pu mener à bien malgré ces très ces concentrations très élevées en métaux lourds et en et en HAP en polluants organiques on a pu mener à bien les plantations et donc obtenir de la biomasse partie aérienne et graines les colza malgré la plantation ont réussi à aller jusqu'au à se développer normalement si je puis dire et et développer des graines donc évidemment la biomasse obtenue en partie aérienne et en et en graines est moins élevée que sur un terrain agricole c'est pas une surprise mais on a quand même comme je le disais réussi à mener à bien les plantations donc ensuite on a caractérisé les molécules produites par les parties aériennes et par les graines donc ici je vous présente des résultats préliminaires pour les composés phénoliques dans les parties aériennes de colza et pour les glucosinolates dans les graines ces deux graphiques vous montrent que les concentrations en composés phénoliques et en glucosinolates sont certains de ces composés on va dire sont présents en plus forte concentration sur les parcelles de la friche donc en gris la parcelle 1 en bleu la parcelle 2 par rapport à un terrain agricole ici en vert donc il s'agit de résultats préliminaires pour la suite du projet qui va se terminer en 2022 nous devons poursuivre la caractérisation des molécules valorisables une question se pose concernant le transfert des polluants dans la plante nous avons déjà vérifié nous savons au niveau des parties aériennes et des graines que les polluants sont présents en très très faible quantité dans ces deux compartiments donc dans les parties aériennes et dans les graines nous sommes en train de vérifier si les polluants sont présents dans les extraits issus de la biomasse et donc ce que nous devons faire ensuite dans le courant du projet également c'est de comparer les résultats en termes de biomasse et en termes de molécules valorisables de comparer les résultats entre les trois plantations voilà je vais céder à nouveau la parole à Aricia qui va vous présenter le projet Walfi merci oui donc voilà un deuxième projet concret mené sur le terrain complémentaire à Ecosol c'est le projet Walfi donc tu peux passer à la diable suivante c'est un projet qui a été mené avec qui est mené avec Valium ISEP et SPAC l'objectif il y en avait plusieurs donc c'était d'aménager des plantations pilotes in situ de nouveau pour améliorer les connaissances en phytomanagement et élargir justement l'offre des modes de gestion et de valorisation des sites marginaux avec une application davantage axée sur la phytostabilisation lorsqu'il s'agissait de sites contaminés et bien évidemment d'évaluer la contribution au développement durable sur une réflexion basée sur une réflexion de l'utilisation de la biomasse je ne vais pas trop m'attarder ici parce qu'on a fait une très chouette vidéo de quelques minutes qui vous montre un peu la diversité des sites pilotes donc l'idée c'était d'avoir des terrains aux profils différents avec Anzi un site extrêmement pollué situé en zone nature à 2000 ensuite à Siné c'est une ancienne décharge polluée également et au niveau de Charleroi donc c'est un terri plat qui n'est plus pollué donc il y avait eu à l'époque assainissement mais le terrain était quand même c'est un sol relativement dégradé et surtout envahi par le Budlea et donc pour chacun des sites on a voulu étudier des espèces différentes mais sans réinventer le fil à coulper de beurre donc vraiment s'inspirer de la recherche scientifique quelles sont les espèces qui étaient les plus adéquates par rapport à la situation dans laquelle on se situait avec un objectif production de biomasse transfert de polluants est-ce qu'il y a une valorisation en bioénergie et un usage en sylviculture donc vous verrez que différentes espèces végétales sont utilisées elles sont tantôt ligneuses ou tantôt ligneocellulosiques comme le miscanthus je vous laisse découvrir cela en image en espérant que la vidéo fonctionne pour cette fois de la vidéo et de la vidéo sur la vidéo L'objectif poursuivi au niveau du site d'Anzi est de mettre en place une technologie de phytostabilisation. On cherche donc à contenir les polluants au niveau du sol. On a une pollution qui est à la fois métallique et organique. Et on cherche à développer une phytotechnologie qui pourra être applicable sur d'autres sites qui sera analogues à celui-ci. L'aménagement des sites et le choix des espèces ont été raisonnés sur base d'une part des objectifs de gestion pour chaque site et des caractéristiques intrinsèques du site et du sol. Comme ici à Siné on avait un sol pollué mais qui était facilement travaillable et déjà relativement fertile et ce qui nous permettait d'envisager la culture du miscanthus. Par rapport au site de Charleroi par exemple, on a un seul grossier qui nous a imposé de travailler très ponctuellement avec des espèces ligneuses, donc des arbres, ce qui nous a par ailleurs permis de travailler sur l'insertion paysagère du projet. Le site de Saint-Théodore-Ouest se prête particulièrement bien à une reconversion. Il faut savoir que Valimau détient plus d'une centaine d'hectares de terrain d'ancien charbonnage en région de Charleroi. Ici, ce site n'a pas de potentiel de reconversion urbanistique, résidentielle ou sportive. Il se trouve sur la boucle noire, le long d'un chemin de grande randonnée. Et donc, c'était la localisation parfaite pour une reconversion, une revégétalisation, qui permet notamment d'éviter l'abus de dépôts sauvages ou autres incivilités. Sous-titrage ST' 501 Sur certains de ces sites, on a donc privilégié des espèces végétales pour pouvoir les utiliser dans le secteur de la biomasse. La biomasse, c'est toute matière d'origine animale ou végétale qui peut être utilisée en énergie, matériaux ou même en molécules. Musique ... ... ... ... ... Voilà, comme ça, ça a illustré quelque peu le projet. En attendant que le partage du PowerPoint, c'était juste pour vous dire, mais voilà, aujourd'hui, on ne peut pas tout vous présenter le vécu qu'il y a eu sur... Tu ne peux pas ça la dire, sûrement. Tout le vécu qu'il y a eu sur ce terrain-là, ça a fait l'objet d'un webinaire relativement complet avec derrière un document qui est rendu public aussi sur tous les enseignements, qu'ils soient scientifiques, mais aussi administratifs, techniques, opérationnels et économiques. Donc, ce sont... Voilà, c'est un projet qui regorge d'éléments et on est à votre disposition pour vous en parler plus en détail. Parce que, comme on le disait en amont, l'idée, c'est d'outiller un maximum la Wallonie par rapport à cette volonté de procéder au phytomanagement. Et voilà, donc, il ne faut pas hésiter à faire appel à ces connaissances grâce au projet Walfi. Alors, un autre élément, je vais aller très vite parce qu'il reste quelques minutes, mais un autre élément aussi qui est très important à considérer, c'est qu'un des freins au développement du phytomanagement, c'est justement cet accès aux sites marginaux. Cécile, je pense que tu ne vas pas me contredire que lorsqu'il y a un projet, il s'agit de pouvoir visualiser où se situent ces terrains, s'ils sont réellement marginaux, quelles sont leurs particularités, etc. Et donc, aussi, toutes les étapes administratives et légales, on va dire législatives, pour pouvoir bénéficier d'un accès à ces terrains-là. Donc, j'ai envie de dire technique et administratif. Et en ce sens, le projet Interreg France Wallonie-Vlanderun-New Zealand œuvre depuis pas mal d'années maintenant, 2018. On est sur la dernière ligne droite, donc les dernières années ici. Et brièvement, tu peux passer à l'IA suivante, c'était de visualiser ce que nous, nous désignons la définition dans Interreg du site marginal. Ce sont différentes typologies de terrains, donc sites abandonnés, sites pollués, les sites marginaux temporaires dont Cécile a pu vivre cette expérience avec Ecosol, qui est d'une importance cruciale aussi pour la suite. Vous avez aussi des zones anti-érosives, notamment, là, on les retrouve essentiellement aussi en zone agricole. Mais vous avez également tous ces linéaires, autoroutes, cours d'eau, chemin de fer, où là, également, il peut y avoir un potentiel surfacique intéressant. Et donc, derrière, tu peux passer à l'IA suivante, derrière, c'est d'imaginer, enfin, de visualiser, pas d'imaginer, mais de visualiser concrètement ces surfaces potentielles surfaciques en zone transfrontalière, donc une partie de la Wallonie, Flandre, et région Hauts-de-France, Nord-Est de la France. Et donc, pour y implanter quoi ? Des végétaux de type ligneux, saule, haune, peuplier, robinier, des végétaux de type herbacé, comme le projet Ecosol, et aussi tout ce qui est l'ignocellulosique, avec le miscanthus et le chanvre. Tout ça en s'intégrant, bien sûr, dans la philosophie du territoire aussi dans lequel se situe le site marginal. Tu peux venir à l'IA suivante. Et donc, en gros, ici, c'est pour, je ne vais pas tout détailler, mais c'est pour, en fait, pour pouvoir accéder à ces terrains, pour pouvoir les géolocaliser, on va dire, les géoréférencer, visualiser ce potentiel surfacique. Il est intéressant de mener une campagne de sensibilisation, d'information auprès des gestionnaires et des propriétaires de terrain. Et donc, ça, c'est un travail relativement important qui, in fine, peut aboutir à un accès pour la recherche scientifique et pour l'économie circulaire biosourcée également. Pourquoi s'intéresser à ces terrains-là ? Eh bien, c'est justement parce que ça rentre dans les objectifs de transition énergétique et écologique. Il y a vraiment aussi l'impact au niveau du réchauffement climatique. Donc, le fait de relocaliser la production végétale, on va dire, le plus proche possible de là où il va être utilisé, est intéressant. Ça évite les conflits d'usage avec le secteur agricole, tout ce qui est paysage et voisinage, bien-être du voisinage également. Et là aussi, lorsque vous êtes sur un site dégradé où il n'y a pas de reconversion possible traditionnelle, eh bien, ce qu'on souhaite dire, c'est qu'au niveau des gestionnaires, des propriétaires de ces sites-là, considérer le phytomanagement peut être intéressant parce que c'est un moyen de remettre ce site altéré dans un circuit économique. Je peux passer à la dia suivante où j'explique en fait que non seulement on fait tout un travail en amont pour savoir où se situent les sites potentiels, parce que tout site marginal n'est pas toujours potentiellement intéressant pour la production de biomasse. Il y a aussi ce travail plutôt en aval de qui va utiliser cette matière première végétale. Et c'était l'objet de notre appel aujourd'hui avec Cécile, de dire quelles sont ces entreprises utilisatrices sur notre territoire qui sont prêtes justement à relocaliser cette matière, cette production, et sur des sites marginaux. De nouveau, pour avoir aussi un impact sur nos entreprises en termes d'empreintes carbone, parce que procéder à l'usage de cette matière première de proximité est également intéressant. Et donc, on travaille avec les propriétaires, les gestionnaires de sites pollués, ces entreprises. Tu ne peux pas passer à la dia suivante. Ou tout simplement, à la suivante aussi, pardon. Tout simplement, je vous explique ici qu'après trois ans de projet, on a quand même pu mobiliser pas mal de communes ou communautés de communes pour la France. Justement, dans cette philosophie de transition énergétique et environnementale liée à la Convention des mers, et on voit que même les organismes publics détiennent du foncier, mais ont également des débouchés d'usage, que ce soit pour des chaudières communales, dans les écoles, etc. Il y a également le développement de plateformes de stockage de biomasse pour avoir des agrocombustibles également sur le territoire. Et donc, derrière, tu peux passer à la dia suivante. Derrière, vraiment, ce que vous devez retenir de New Zealand, c'est ça. C'est faire matcher, en fait, ce potentiel foncier à la production de biomasse. Identifier, justement, les utilisateurs de cette biomasse, que ce soit des entreprises utilisatrices ou des communes, etc. Et initier, en fait, soutenir, initier des projets concrets sur le terrain. Donc, on ne finance pas ici des projets expérimentaux ou concrets sur le terrain, mais on fait se rencontrer et les porteurs de projets et les détenteurs de sites marginaux pour, in fine, arriver à concrétiser des projets. Ici aussi, je n'ai pas le temps de décrire tous les projets qui sont menés, mais nous avions comme objectif d'initier 10 projets et nous atteignons tout doucement cet objectif. Et donc, on est relativement contents, même si c'est parfois des montagnes russes. En dia suivante, juste pour vous expliquer, qu'il y a un outil fait pour vous, qui pourra être utile dans les objets de recherche de Cécile ou ses collègues du Liège et autres universités du territoire. L'idée ici, c'est vraiment d'utiliser ce géoportail, donc sizeforbiomas.eu. Je vous invite à y aller. Ne soyez pas surpris. Il y a des sites qui sont en mode public, donc tout le monde peut le voir, et d'autres plus en off, en back office. L'idée, c'est que vous utilisiez, en fait, le petit onglet inscription site et vous pouvez géoréférencer un terrain que vous souhaitez ou, en tout cas, qui peut être évalué pour un projet de production de biomasse. Voilà. Dans l'objectif de tout ce qu'on vient de vous dire avec Cécile, qui va reprendre tout ça en conclusion. Et sachez également qu'il y a possibilité de s'inscrire en tant qu'utilisateur. Mais voilà, je suis entreprise, je me chauffe à la biomasse. Je veux bien considérer ce genre de matières premières. Je suis dans la chimie, etc. C'est vraiment pour promouvoir ensemble cette manière de fonctionner à l'échelle du territoire. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop vite. Mais ce qu'il faut retenir, c'est n'ayez pas peur de prendre contact avec Cécile ou Valbiome. On est là pour dynamiser cette filière. Je te cède la parole. Oui, je vais donc terminer cette conférence en rappelant ce qu'apporte le phytomanagement et en quoi elle peut être une alternative à la reconversion des friches. Donc, vous l'avez vu, c'est une opportunité de valoriser des zones délaissées. Le phytomanagement permet d'agir en termes de qualité des sols et aussi de qualité des eaux. Donc, un impact sur l'environnement. Un impact aussi sur l'environnement en termes d'enrichissement de la biodiversité et donc, comme je le disais, de redonner au sol ses fonctions. Et puis, un impact aussi en termes économiques qu'on souhaite vraiment développer plus, qui est donc la valorisation de la biomasse, soit sous forme d'énergie, soit de matériaux ou de molécules. Et donc, dans ce but, l'université de Liège s'associe avec Valbium, mais aussi avec l'ASPAC et l'ICEP, qui sont deux autres acteurs incontournables du phytomanagement en Wallonie. Et le centre de recherche s'élabore et la haute école Condorcet pour lancer une initiative qu'on a appelée TRIX, qui veut dire friche en Wallon. Et donc, on espère obtenir un financement fédère pour développer cette initiative. Et donc, le but, c'est vraiment de permettre à la Wallonie de développer vraiment beaucoup plus de projets de phytomanagement parce qu'il y a encore de la recherche et développement à faire dans ce domaine et notamment pour mieux sélectionner les espèces végétales. Et donc, ce projet souhaite aussi travailler à l'échelle de la région avec tous les acteurs de la reconversion des friches qui sont concernés de près ou de loin par l'utilisation des friches. Et donc, en ça, nous avons les communes, les bureaux d'études, des intercommunales, des propriétaires de friches, évidemment, les citoyens et les pouvoirs publics et évidemment aussi les entreprises utilisatrices de biomasse. Et donc, l'idée, c'est vraiment de renforcer tout le travail qui a été fait depuis des années par Valbiom et d'apporter en plus une expertise en termes de recherche-développement et de techniques innovantes pour valoriser la biomasse. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous serez convaincus de l'intérêt de développer de tels projets en Wallonie. Merci. Merci.